Bonjour à toutes et à tous. L'année 2021 a été une nouvelle fois marquée par la crise sanitaire, mais aussi par des événements heureux, des choses positives qui sont arrivées grâce à vous, grâce au travail de tous. Je sais l'engagement sans faille et la capacité d'adaptation à toute épreuve, dont il a fallu faire preuve, souvent, pour tenir, pour continuer à donner à chaque enfant le meilleur de ce que la nation peut lui offrir. À chacune et à chacun d'entre vous, je veux dire mes profonds remerciements. Dans ce contexte parfois difficile, nous pouvons être fiers de tout ce que nous avons réalisé ensemble. Nous avons pu maintenir au maximum nos écoles ouvertes, dans l'intérêt des élèves. C'est le point fondamental. Pour la première fois depuis des années aussi, nous constatons un rebond du niveau, notamment à l'école primaire. C'est un résultat très encourageant, fruit de tous les efforts engagés pour le premier degré. Et puis, votre travail est essentiel, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu mieux le reconnaître au travers du Grenelle de l'éducation, qui rassemble plusieurs engagements sur les rémunérations, mais aussi sur le bien-être au travail. En 2022, nous continuerons à avancer avec le même état d'esprit, confiance et détermination. Nous avons tout fait pour garantir la possibilité à nos concitoyens de conserver une activité sportive dans leur quotidien, car il en va de notre santé physique et de notre santé mentale. De plus, en cette période compliquée, nous avons besoin du sport pour nous retrouver, pour progresser, pour nous dépasser. Nous continuerons à préserver le dynamisme des associations, des bénévoles et bien sûr des acteurs économiques dans un esprit de confiance et de responsabilité. Nous continuerons à aller de l'avant et à nous projeter ensemble vers les Jeux d'hiver en 2022, puis vers nos Jeux en France en 2024. Notre boussole, c'est l'égalité des chances. École à 3 ans, dédoublement des classes de grande section, petit déjeuner gratuit à l'école, y devoir fait, cordée de la réussite, internat d'excellence, cités éducatives. En 2021, nous avons beaucoup fait. Et nous continuerons en 2022. Pour que vive la promesse républicaine, qui est le ferment de notre société. Pour que chaque enfant soit aidé et accompagné vers la réussite, quelle que soit son origine familiale, sociale ou géographique. La justice sociale est notre bataille, nous la mènerons jusqu'au bout. La jeunesse, c'est notre horizon. Son engagement, c'est notre avenir. Et c'est à la jeunesse de France qu'il reviendra de relever les grands défis de demain. Et notre mission, c'est évidemment de les préparer. Nous continuerons d'être à leur côté pour que chaque jeune, d'où qu'il vienne, puisse trouver son chemin et sa solution. Que ce soit à travers une formation, un apprentissage, un service civique ou le SNU, la nation sera au rendez-vous pour les épauler. À l'aube de l'année européenne de la jeunesse et de la présidence française de l'Union européenne, vous pouvez compter sur nous. Notre énergie, elle sera toujours à leur service. Bonne année 2022 à toutes et à tous. Bonne année 2022 à toutes et à tous. Bonne année 2022. Continuons donc à faire équipe autour de nos enfants, autour de notre jeunesse, pour leur dessiner un bel avenir. Bonne année 2022 à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada